Musique Dans votre moteur de recherche, vous tapez Ron Marco ou bien sur Play Store, vous cherchez la version gratuite de Ron Marco qui peut s'installer sur tablette ou sur GSM. Voilà, je suis dans Google et je tombe sur Ron Marco et je clique dessus, j'appuie sur Play de Game et le jeu se charge. Dans ce jeu, nous allons devoir faire avancer un petit bonhomme en lui donnant des instructions et en utilisant diverses procédures. Sélectionnez d'abord le français, appuyez sur Play, choisissez votre personnage, Marco ou Sophia et le premier monde qui contient 40 niveaux. Alors, on a un portefeuille d'actions et dans ce portefeuille d'actions, on va ajouter l'action avancée. Et donc, on va pour chaque fois sélectionner le nombre d'actions qu'il va devoir réaliser et appuyer sur le petit bouton vert pour faire avancer Marco. Je passe au niveau suivant. Dans mon portefeuille d'actions, je vois que Marco doit avancer de 4. Eh bien, je sélectionne 4 fois la commande avance. Pour le moment, je vais sélectionner plusieurs fois la même commande. Et puis, j'appuie sur Play et j'ai réussi le niveau quand il arrive au bon endroit. Encore une fois, je passe au niveau suivant. J'ai une nouvelle action, l'action tourner à gauche. Donc, dans mon portefeuille d'actions, j'ai l'action avancée ou tourner à gauche. Là, je vais commencer par tourner à gauche, puis le faire avancer du nombre de cases que je compte sur l'image. Voilà, il doit avancer de 3 cases. Je le fais avancer de 3 cases. J'appuie sur le petit bouton Play et Marco fait exactement ce qu'on lui demande. Passer au niveau suivant, toujours avec la flèche verte. Une nouvelle action. Dans mon portefeuille d'actions, j'ai avancé, tourné à gauche, tourné à droite. Ici, il va devoir tourner à droite et avancer de 3, comme je le vois sur le dessin. Au moment où j'appuie sur Play, en fait, l'ordinateur me montre chaque fois quelle est la commande qu'il réalise. Une nouvelle action, sauter dans mon portefeuille d'actions. Donc, j'aurai avancé, tourné à gauche, tourné à droite et sauter. Et un nouveau portefeuille, le portefeuille de procédure boucle. Donc, je vais ajouter ce portefeuille boucle. Et j'ai une première procédure, c'est la répétition sans condition. Donc, je vais aller chercher cette procédure, cette boucle, répéter. Et dans cette procédure, je vais pouvoir ajouter des actions qui va répéter autant de fois que je lui demanderai. Je peux aller de 2 à 9. Si c'est une fois, il n'y a pas besoin de répéter. Et donc, contrairement au niveau 1, je peux répéter autant de fois l'action qui sera requise. Ici, j'ai dit répète deux fois et vous voyez que je n'arrive pas au bout parce que je n'ai pas compté le nombre de cases. Dans ma boucle de répétition, je peux mettre plusieurs actions qui se suivent. Et donc ici, par exemple, dans ce modèle, je vais pouvoir répéter plusieurs fois la même série d'actions afin de réaliser le niveau. Alors, une autre procédure, c'est la répétition avec condition. Je peux lui demander de répéter quelque chose tant que le chemin est en pierre, en tuile ou en pont. Et donc, il n'y aura même pas besoin de lui dire combien de fois il doit le faire. Tant qu'il trouvera le chemin de pierre, il fera l'action qu'on lui demande. Ici, par exemple, avancer. Refaire tant que chemin de pierre. Je peux ajouter une action ou plusieurs. Nouveau portefeuille de procédure. La condition avec option. Donc, je viens d'ajouter le portefeuille. Et dedans, je vais ajouter la condition. Simple. Si. Alors. On va commencer par répéter quelque chose. Donc, on va répéter avance en ajoutant l'action avance dans la répétition. Et on va ajouter dans la répétition une condition. On va la mettre dedans. Et on voit que c'est si buisson avant, eh bien, sauter en avant. Mais ça peut être autre chose que buisson, roche, pierre, chemin de pont, chemin de tuile ou cassé. Et en fait, je peux voir sur le chemin que je dois parcourir qu'il y a un buisson. Donc, je vais laisser buisson. Je dois toujours quand même bien regarder le parcours qu'il doit faire pour savoir quelles sont les actions que je vais leur demander. Une autre condition, c'est si, alors, sinon. Donc, je vais l'ajouter dans mon portefeuille. Je vais à nouveau ajouter ma case répétition. Dans ma case répétition, je vais ajouter ma condition si, alors, autre. Je vais dire si quelque chose devant, j'avance. Ou sinon, je tourne à gauche. Mais je dois toujours bien regarder le parcours. Ce ne sont pas des pierres, mais ce sont des chemins de tuile. Et si, chemin de tuile devant, eh bien, j'avance. Sinon, je tourne à gauche comme je le vois sur mon dessin. Un petit résumé. En bref, il y a les actions. Avance. Tourne à gauche. Tourne à droite. Sauter en avant. Même des enfants ne sachant pas lire peuvent reconnaître ces symboles. Donc, je les place dans mon programme. Quand je les approche, elles se collent les unes aux autres. Et donc, ça me permet de prendre moins de place dans mon programme. Voilà. Ce sont les actions. Il y a les boucles. Refaire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Regardez le petit dessin. C'est refaire. Et l'autre boucle, c'est refaire quand... Et là, on définit une variable. Chemin de pierre, de tuile ou pont. Et on ajoute des actions dans faire. On peut en ajouter une ou plusieurs. Les conditions. Si j'ai un bouisson, la roche, la pierre, le pont, la tuile, où c'est cassé. Je situe cet événement en disant à gauche, à droite, devant, derrière. Alors, et là, j'ajoute des actions. La deuxième condition. Si j'ai un bouisson, une roche, la pierre, le pont, la tuile, je situe l'endroit. Alors, j'effectue une action. Et si ce n'est pas ça, dans Autre, je mets la deuxième solution. Sous-titrage Société Radio-Canada